Aujourd'hui je suis le plus heureux. Pouvoir participer au GRP c'est énorme, énorme. Et puis j'espère y revenir encore plusieurs années. Je m'appelle Simon Acarié, je suis un des fondateurs du Grand Raid des Pyrénées. On a lancé pour la première édition en 2008 et donc qui nous amène aujourd'hui à faire la 15e édition, 14 ans après. Les montagnes là, c'était mes terrains d'entraînement. Après le boulot, le soir, on en fait des trucs un peu délirants en se garant à 21h et en fournissant à 6h du mat. Année après année, avec Michel Fropier qui est le cofondateur avec moi, on a découvert des sentiers divers et variés. Et puis au bout de dix ans de pratique sur nombreuses courses, on a voulu passer de l'autre côté de la barrière en se disant on va proposer nous aussi quelque chose dans les Pyrénées. Et on a monté le Grand Raid des Pyrénées comme ça en 2008. Sylvain Perrin, je suis membre du Team Simalp. Je fais du travail depuis maintenant une bonne dizaine d'années et puis je vais avoir bientôt 40 ans. Demain, je me lance sur le 120 km du GRP. Régis de Debord, 56 ans, 11ème édition du GRP. Valérie, je suis des Hautes-Pyrénées et je viens pour faire le 120 km. Je m'appelle Etienne, j'ai 30 ans, j'habite dans les Pyrénées-Orientales. Je participe à la course, donc le tour des cirques, 120 km. Leslie, 31 ans. Je fais du travail depuis 5 ans à peu près, 5-6 ans. Et en fait, je ne le considère pas comme une activité, mais plus comme une passion. Je pars sur le 160 km qui, je pense, sera un petit peu rallongé. Mais finalement, ça ne sera que du bonheur en plus exactement. Sandrine, j'ai 48 ans. D'habitude, je suis sur le GRP en tant que coureur pour le 40 et le 80. Et je suis aussi infirmière sapeur-pompier sur le GRP, en tant que bénévole. On a commencé une course avec 400 participants, sachant qu'on s'était dit, si on arrive à avoir 500 inscrits, on sera content. Et puis, comme on avait réussi la première année, on s'est dit, ah, ce serait bien d'atteindre quand même 1000 inscrits, ce serait joli. Et puis, on avait dans notre petite tête l'idée de se dire, un jour, si on a quand même 2000 participants, ça sera quand même une belle épreuve. Et puis, 15 ans après, on est arrivé à 6000 participants, et 6 parcours proposés et le soutien de toutes les vallées des Hauts-Pyrénées. Et voilà comment on en est arrivé là, un peu happé par la machine, je dirais, sans mauvais jeu de mots, mais pris dans le jeu. Pris dans le jeu de cette course qui crée de l'engouement et qui permet de partager des émotions, de vivre des plaisirs. Et c'est comme ça que le GRP a grandi, sans aucune ambition au départ, juste la volonté de partager, de se faire plaisir qui nous a amenés là. J'imagine en dents de scie, parce que vu que ça a duré longtemps, il va y avoir des moments d'euphorie, et en même temps des moments où ça va être plus dur, il va falloir aller chercher dans le mental, et puis dans toute la préparation aussi un peu technique. Et puis j'aime bien aussi m'appuyer sur les proches, avoir des encouragements, de pouvoir partager ça avec les gens que j'aime. Il va falloir se faire plaisir sur des petits moments, et en même temps savoir après s'écouter, bien doser son effort, prendre le temps de prendre des photos aussi. C'est aussi l'intérêt des ultras, c'est que je trouve qu'on a le temps, on n'est plus sur le chrono, l'objectif c'est de terminer. Voilà, il faut accueillir ce qui va se passer, et puis essayer de, si on peut rebondir, on rebondit. Et puis si c'est trop difficile, il faut savoir aussi dire stop, mais on va partir du principe que je rebondirais. Je suis plutôt dans l'introspection, essayer de faire ma course et pas calquer sur celle des autres. C'est l'idée d'une grande balade en montagne, prendre son temps, regarder les choses, découvrir la nature, découvrir des endroits. Bien, parce qu'il faut déjà repartir positif. Je l'imagine, mais comme les entraînements, on va prendre la course ravitaillement après ravitaillement, et puis on va essayer d'aller jusqu'au bout. Personnellement, toujours éprouver ses limites, repousser ses limites, voir jusqu'où mon corps peut aller. Et puis après, en termes de classement, j'aimerais me rapprocher d'un podium si c'était possible. Je vois vraiment un parcours de toute beauté, vraiment authentique. L'authenticité, c'est ce que je venais rechercher aussi sur ce GRP, donc voilà à quoi je m'attends. Alors là, c'est la question, je ne m'étais pas du tout projetée dedans encore. Et en fait, au feeling, je vais y aller au feeling en connaissant que j'ai les notions des barrières horaires quand même. Je vais me battre quand même pour être finisher. Je n'imagine rien, je suis plutôt dans le lâcher prise. Hier soir, on a dormi ici, donc on a entendu les orages. Et je me disais que finalement, c'était à moi de m'adapter aux éléments et à la montagne. Et donc, je ne sais pas, je n'ai pas fait de temps, je n'ai rien calculé. J'y vais vraiment dans l'idée de profiter de chaque instant. Faire des rencontres parce que finalement, c'est des rencontres éphémères, mais qui sont assez intense. Parce qu'on partage dans des moments assez difficiles. Et c'est ce qui nous renforce aussi. Et dans le lâcher prise en fait. Je pense qu'on a assez de contraintes dans la vie quotidienne. Donc, je n'ai pas envie de m'embêter avec des chiffres, avec des calculs. Voilà, je veux juste profiter de l'environnement. Donc, sur cette édition 2022, on proposait six parcours. Donc, toujours le 160 km avec un parcours qui est assez technique, assez exigeant, avec de très très longues montées. Montée au pic du Midi qui fait plus de 1500 mètres de dénivelé. Un 120 km qui est, peut-être dans mon cœur, l'une des plus belles. Puisqu'on va découvrir le Cirque d'Estobé, le Cirque de Gavarni. Le site patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment une des spécificités de cette course. Après, le 80 km qui lui est mythique, puisque c'est le sommet du Pic du Midi, pour tous les coureurs à mi-parcours. Et un passage dans la réserve du Néo-Biel qui est fantastique. Un 60 km petit dernier, je dirais, qui tourne plus autour de la station de Piau, entre Piau, ici, la vallée des Gaves. Et puis, deux 40 km. Un qui est le premier qu'on ait proposé, qui est le tour du Néo-Biel, qui nous permet de s'initier en partant de Saint-Larry et faire ses premiers pas dans le trail. Et puis, le trail de la Gela, où là, on est toujours sur 40 km, mais on est sur 3500 mètres de dénivelé. Ce qui me motive principalement, c'est l'authenticité de la course. C'est humain, c'est des gens qui sont passionnés comme nous. Et il n'y a pas de fioritures, quoi. Donc, c'est ce qui fait le charme du GRP. Et la vallée de Saint-Larry, la vallée d'Heure et les autres vallées sont tellement belles qu'on a envie de se tourner. Même si on connaît les parcours, on y retourne tout le temps parce que c'est peut-être une drogue aussi. La route est encore longue, ça risque de piquer. Il va falloir serrer des dents. Ah, paysage somptueux. C'est vraiment magnifique. Il y a des drets dans ça, non ? Oui. Et puis, on a du bol, le temps est splendide. Je pense que c'est le gros kiff. Eh bien, je n'avais pas imaginé en fait, puisque je ne me projetais pas dans ma course, mais là, j'y suis. Et ça va. J'ai mis ça bien. Pour le moment, je suis satisfaite. La météo est avec nous. C'est super. Toutes les vallées sont animées. On est à Prudy. Ça booste un petit peu et ça aide. Les genoux chauffent. Comme je t'avais dit, il faut accueillir le moment un peu pas facile. Et puis là, ça va mieux. Donc, ça va être comme ça pendant longtemps. Non, elle est bonne. Il y a des copains qui sont là, donc c'est bon. Et là, c'est le gros ravito. On va masser les pieds. On va changer de chaussette. Et on va prendre le temps pour repartir le plus près possible. Oh, génial. Comme d'hab. On connaît. C'est mon Pirine à nous. Incroyable, tout point de vue. Le paysage, la difficulté et mes sensations. Il n'y a pas de repos. Là, c'est montée, descente, montée, descente. Il n'y a pas de plat où on peut vraiment… C'est aussi beau que dur. Donc, c'est très dur. Gros kiff pour le moment. C'est d'enfer. On passe de vallée en vallée. C'est énorme. On ne veut pas que ça s'arrête. Il y a des hauts et des bas, mais ça va. Ça avance toujours. Donc, tant que ça avance, on est bien. Ah, c'est les paysages. C'est magnifique. C'est des frissons, quoi. Tout le temps. Tout le temps, voilà. Vraiment, l'adrénaline, c'est magique, ici. L'ambiance, les gens, le partage, la montagne, le repli sur soi-même. Il n'y a rien à dire comme d'habitude. Je reviens tous les ans, moi. Oui, mais c'est merveilleux. C'est vraiment super. Ils sont autant. Ils sont vraiment gentils, serviaux. Il n'y a vraiment rien à dire. Puis l'accueil est montagnard. L'esprit est montagnard. Et on se régale. De toute façon, la montagne, où qu'on soit, c'est beau. Donc, je sais que je vais boire des cailloux. Je sais que je vais boire de l'herbe, des sentiers, des gens, des bénévoles, sans qui cela ne serait pas possible. Nous, ce qu'on a toujours voulu, c'est rester simple et convivial. Le terroir, c'est quelque chose d'important pour moi. La famille, c'est important. La convivialité, c'est ça qui traduit le terroir et la famille. Et donc, on a toujours cherché à garder cette famille du GRT, à la conserver, à la faire grandir. T'es bénévole, toi ? Ben oui ! Et merci à tous les bénévoles. C'était vraiment un très, très bon moment. Je trouve primordial, en faisant ce sport-là, d'avoir des valeurs et une notion de respect. De respect et d'humidité. Et de les transmettre. Le souvenir que je garde des courses, c'est que finalement, ces gens-là n'attendent rien. Ils donnent juste. Et c'est ça aussi qui fait du bien. Et voilà, dans ces moments-là, on voit des gens généraux. Je me suis plus aimé la lutte personnelle et le projet de la rétation. Abarcar un rétation pour essayer de modifier une marque, la vérité, c'est ce qui m'a motivé. Ce qui m'a aimé, c'est l'intégrer dans le paysage et cette lutte personnelle de la rétation, de face à un rétation grande. Non seulement à un temps, savoir superer tous ces mauvais moments. Que, au final, les carreras de larga distance, pour moi, c'est un peu comme ça. C'est comme une vie petite, très comprimée, que tu dois savoir gestioner. Super découverte des Pyrénées. Super découverte de vieillors, de l'organisation. C'est convivial. Les gens sur la Ravito étaient vraiment super sympas. Et puis moi, très, très heureux de ma course, de ma gestion. C'est une course aboutie et je suis vraiment très, très content. Que tout c'est là, que ce sentier, c'était vraiment magnifique. Je voulais prendre juste du plaisir et après, le reste, ça revient tout seul. Ce que je vais retenir, c'est que, voilà, même si on abandonne, c'est mon premier abandon, c'est peut-être justement, il faut aussi, pour affronter les ultras, savoir abandonner aussi. Parce que ça fait partie du jeu, de la course. C'est pas dramatique d'abandonner, c'est pour permettre de rebondir, de se repositionner. L'ambiance, l'ambiance, le côté fan du GRP, qu'on ne ressent pas forcément sur d'autres grandes courses qu'on a pu faire. C'est un petit village, on est au cœur de la montagne et c'est toute la vallée qui se mobilise pour cette course, pour cette superbe course, pour amener du monde de toute la France. Je trouve ça génial. C'est vraiment la course des Pyrénées humaines. Il y en a plein d'autres dans les Pyrénées qui sont magnifiques. Et le GRP, grand raid des Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada